Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Compiègne ce jeudi 3 octobre en compagnie des sauteurs le prix de bonne première course de cette première réunion sera support de Quintet c'est un handicap bien entendu qui nous attend des chevaux de 5 ans au départ sur un parcours de haies long de 3 3600 mètres dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 13h55 alors ils sont 18 au départ c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un handicap aussi fourni sur les obstacles même en plein tout simplement mais du coup les choix sont très nombreux la course comporte pas mal d'incertitudes étant donné qu'il y en a qui font leur rentrée d'autres qui doivent faire leur preuve dans cette catégorie et à ce poids donc voilà il y a vraiment pas mal de concurrents qui sont sujets voilà des incertitudes tout simplement mais j'ai quand même retenu en tête de ma section le numéro 6 à Gurdjuf c'est certainement celui qui comporte le moins d'incertitudes puisqu'il reste tout simplement sur une deuxième place dans un handicap du même genre à Hauteuil c'était le 10 septembre si je ne me trompe pas ouais c'est ça le 10 septembre dernier c'était d'ailleurs un quintet sur cette même distance le terrain était déjà très souple il devrait être une nouvelle fois très souple du côté de Compiègne selon annoncé par France Gallo en tout cas non seulement ce pensionnaire du tandem Noël Georges Amanda Zetterholm prouvait qu'il était en forme mais également qu'il était capable de remporter une telle épreuve à ce poids il est de nouveau associé à Michael O'Sullivan donc voilà un tandem qui marche bien un cheval en forme qui est compétitif il n'a jamais couru du côté de Compiègne maintenant je pense que le tracé coulant ne va pas le déranger on l'a vu faire de belles choses sur différents hippodromes que ce soit Fontainebleau ou Cagneux-sur-Mer donc moi j'y crois et je pense que c'est un très bon point d'appui et si ça se passe bien un lauréat potentiel ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 le Roi David qui a déçu c'est vrai que le 10 septembre je parlais de Durzuf c'est une course référence où ils sont 4-5 à avoir couru dans cette compétition notamment le Roi David comme je disais alors il n'a pu faire mieux que 8ème bon maintenant il n'est pas battu de beaucoup il n'avait pas couru depuis un peu plus de 3 mois alors c'est vrai qu'il courait bien sur sa fraîcheur peut-être qu'en prenant un âge un peu plus avancé même si ce n'est qu'un an il a peut-être besoin de se remettre dans le bain en tout cas à chaque fois qu'il a déçu il a rapidement remis les pendules à l'heure donc voilà moi j'en attends un rachat il a fait ses preuves il a des références à faire valoir dans cette catégorie le parcours ne va pas le déranger lui aussi je crois qu'il débute non il a couru une fois sur ce tracé il était tombé il y a un an et demi de cela donc ça date il avait seulement 3 ans donc attention je pense vraiment que ce premier atout de Michael Serror est certainement l'une de ses meilleures chances ensuite j'ai retenu en 3ème position le 14 à Piari le deuxième atout de Michael Serror je disais que le premier atout c'était le numéro à 5 et bien le 14 à Piari c'est peut-être un concurrent qui offre entre guillemets plus de garantie quoique j'ai des doutes puisque je l'ai retenu derrière en tout cas lui vient de terminer 5ème de la course référence il battait le roi David alors il était un petit peu moins joué que son compagnon de boxe mais il a mieux fait que lui donc attention c'est un cheval qui est assez régulier qui en plus en dernier lieu effectuait une petite rentrée il a des références à faire valoir dans cette catégorie il est compétitif à ce poids il est régulier dans l'ensemble voilà pour moi il a à peu près toutes les cases qui sont cochées même si côté Compiègne il y a déjà couru mais seulement en plat donc voilà il va découvrir ce parcours de haie mais il s'adapte à tout j'ai vraiment l'impression que c'est un chic cheval qui devrait répondre au présent et lutter au moins pour une bonne place peut-être même sur le podium ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 3 Alain Terro qui a pas mal déçu que ce soit fin juin où il n'a pu faire mieux que 8ème alors qu'il était très joué dans un handicap sur 3900 mètres à Hauteuil ou bien lors de sa rentrée le 10 septembre dans la course référence il était proposé à 4 contre 1 il a été arrêté alors il avait sans doute besoin de courir il a été baissé d'un kilo suite à cette sortie il faut quand même se souvenir qu'au printemps fin avril il avait terminé deuxième de la grande course de haie de printemps le plus beau handicap sur les haies pour les sauteurs donc voilà je pense que c'est un cheval qu'il ne faut vraiment pas condamner hâtivement j'ai quand même besoin d'être rassuré c'est pour ça que je le retiens seulement en 4ème position mais en théorie c'est un cheval qui est même capable de s'imposer s'il montre son vrai visage ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 2 lui aussi je l'aime beaucoup un Saint Louis Blues un cheval qui vient de faire une bonne rentrée sur le stipple de cran alors lui aussi a montré de la qualité il a remporté un quintet à Hauteuil en fin d'hiver dernier derrière il a confirmé en valeur 63,5 qu'il était encore capable de bien faire il a déçu fin avril dans la grande course de haie de printemps je parlais d'Alain Terro qui terminait deuxième ce jour là lui était très joué il n'a pu faire mieux qu'être arrêté donc il a été arrêté suite à cette sortie signe sans doute qu'il y avait peut-être un souci donc voilà un cheval qui est capable de bien faire à ce point là qui est associé à Gamma Munich que j'aime beaucoup également voilà en haut de tableau il porte 71 kg c'est jamais une mince affaire mais j'en suis sûr il est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas de prendre même une belle place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 10 Graeme j'aime bien également le profil de cette humaine de 5 ans elle a fait une petite rentrée assez intéressante du côté de Compiègne sur ce même parcours d'ailleurs elle terminait 5ème auparavant mi-juin elle a terminé 4ème d'une épreuve de groupe un groupe 3 le prix à Christian de Tréderne face à des juments des pouliches de 4 ans et des juments de 5 ans mais c'est vrai que le lot était quand même très très bon elle était battue certes mais il n'y a pas des gros écarts à l'arrivée et je trouve qu'en valeur 58 elle a une belle carte à jouer c'est son premier essai dans les handicaps et je trouve qu'à cette valeur elle est capable de brouiller les cartes et pourquoi pas même de surprendre à belle cote ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 15 il s'agit de Just In Time Blue alors il a souvent été chuchoté ce cheval-là la dernière fois c'était une rentrée du côté d'Auteuil on avait je crois cette épreuve dans le viseur au moment de sa réapparition je pense que le parcours de Compiègne va lui plaire il a montré de bons moyens l'hiver dernier notamment du côté de Pau donc attention avec une course dans les jambes et une valeur revue à la baisse d'un kilo je trouve qu'en bas de tableau c'est vraiment un outsider des plus séduisants et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 11 Dream Messenger je suis un petit peu dans le flou avec celui-là c'est un cheval qui a montré de la qualité il était pris à un moment donné en valeur 63 il a couru une fois dans les handicaps en valeur 61 il a été arrêté c'était au printemps depuis il a été mis de côté rentré victorieuse en plat à Saint-Malo et puis en dernier lieu il a terminé 4ème d'une course à condition sur ce parcours c'était vraiment pas mal il est pris en valeur 57,5 il est vraiment bien placé je trouve sur l'échelle de valeur maintenant il y a 18 partants au départ il peut manquer d'expérience c'est un cheval qui a quand même besoin d'avoir un petit peu ses aises et c'est vrai qu'avec autant de monde au départ voilà je suis un petit peu comme j'ai dans le flou il y a du pour il y a du contre en tout cas s'il venait à terminer dans les 4-5 premiers vraiment il n'y aurait pas à cri au scandale même s'il montait sur le podium mais il va falloir quand même que ça se passe de belles manières pour qu'il puisse y parvenir et enfin en cas de non partants j'ai tenté quelque chose alors certes c'est un non partant ils sont 18 au départ mais justement j'ai choisi ce numéro 18 petit poids au départ qui vient de montrer de belles choses durant l'été en stipple il a même fait l'arrivée d'un quintet en stipple sur l'hippodrome de Clairefontaine courant août en valeur 56 alors il est pris en valeur 55 mais elle a déjà bien fait sur les haies et puis surtout elle est associée à un jeune homme Tom Servier j'ai regardé ses statistiques ça a l'air vraiment d'être un homme très doué puisque une vingtaine de courses au compteur il a déjà 4 victoires c'est pas si évident de gagner autant de courses quand on est aussi jeune et dans cette spécialité tout particulièrement en tout cas je trouve qu'en bas de tableau ça peut être pourquoi pas une concurrente qui peut amener un peu de piment au rapport du quintet on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 5 le 14 le 3 le 2 le 10 le 15 et le 11 et en cas de non partant le numéro 18 une course qui est très ouverte il y a du monde au départ vous l'aurez compris maintenant le numéro 6 comme je l'ai dit Gursuif pour moi il offre pas mal de garanties et pour moi c'est vraiment un bon point d'appui le 5 je pense que le roi d'avis il faut le reprendre en confiance c'est un cheval qui a rarement déçu deux fois de suite donc pour moi j'y crois à sa réhabilitation et puis le 14 Apiari qui fait à peu près toutes ses courses deuxième atout de Michael Serreur lui aussi est assez régulier et vu sa dernière sortie on a en droit d'entendre au moins une confirmation voire mieux si ça se passe vraiment comme dans un rêve donc 6, 5 et 14 mes 3 préférés dans cette compétition on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche on va se retrouver demain ce sera du côté de Vincennes vendredi 4 octobre je vous le dis maintenant je vais être absent pendant 2-3 jours du coup il n'y aura pas d'émission le samedi il y aura vendredi Vincennes samedi week-end de l'arc malheureusement je serai dans l'impossibilité de faire l'émission celle de dimanche je la ferai je la ferai dans la soirée de samedi donc vous l'aurez un peu plus tard mais bien entendu il y aura l'abonnement en jeu il y aura tout ce qu'il faut ce sera juste aux alentours de 18h 19h que vous aurez accès à cette vidéo voilà en tout cas je m'en excuse et je vous souhaite malgré tout de bons jeux à tous et j'en reparlerai dans la prochaine émission quand même pour que vous soyez une nouvelle fois prévenus à bientôt bye bye